hello guys content de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant que vous portez à merveille quant à moi je vais bien et on rend toujours gloire à dieu aujourd'hui je viens vous présenter une délicieuse recette de tchep une idée de recette pour cette fête de tabaski qui arrive bisous à vous mes amis vous passez pas là donc pour cela j'ai deux kilos de cuisses de mouton là on va faire le tchep à la viande de mouton grillé donc pour cela voilà que je vais maintenant laver et nettoyer et découper la mavion est nettoyée et souris dans un saladier je vais rajouter ma marina la fameuse marinade là dessus cette marinade j'ai cette vidéo plus en plus en bas si vous voulez savoir comment je fais cette délicieuse excellente marinade avec du vieux paix et quelques vidéos plus en bas vous découvrez cette belle marinade qui vous y attend la vidéo du moins et je vais rajouter aussi de l'ancien l'ancien moutade là dessus comme ceci est venu tout bien mélanger avant de mélanger ajouter aussi un peu de sel la marinade contient le cube déjà donc du salé un peu aussi l'avion pour ajuster tout ça et de préférence avec les mains ou une cuillère bien c'est tout ceci je vais garder tout ceci au réfrigérateur pour une heure ou une heure et demie bien recouvrir surtout et laisse go pour la suite et pendant que cela est en train de se reposer au réfrigérateur si vous êtes nouveau que vous passez par la way comme n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices et nous on se dit à tout à l'heure let's go dans la continuité de ma recette là j'ai un peu d'eau et là j'ai des escagots de mer des tout petits escagots comme ça voilà que je vais laisser tremper un peu comme il ya un peu de sable pour pouvoir bien les nettoyer on va laisser tremper comme ça jusqu'à ce que je sois prête à préparer à passer à la cuisson de mes ingrédients après une heure de temps j'ai retiré la viande du réfrigérateur dans une casserole et là j'ai avec un peu d'eau j'ai rissé mon bol il y avait l'avion on va pas beaucoup juste un peu comme ça pour faire préculer avant de la griller mettre le feu en mâche moyennement fort et laisser tout ça bien mijoter pour la suite de ma recette qui va composer mon riz j'aurai besoin de deux demis paprika un rouge et un vert et deux oignons trois piments le nombre de piment il reste facultatif comme vous le consommez une aubergine violet deux tiges de feuilles d'oignons un peu de carottes et un peu de choux et 30 minutes plus tard je viens retirer la viande qui est parfaitement bien précieux là le jus à l'intérieur ne va pas verser on va se servir de ce jus là pour faire notre tchèque pour commencer la cuisson de mon riz là j'ajoute un peu de marinage à l'intérieur je vais ajouter aussi équivalent d'une bonne cuillère à soupe de tomate ajouter deux feuilles de laurier ajouter aussi du purcuma de magique poulet de préférence et bien remuer tout ceci ensuite ajouter les escagots de mer que j'ai trempé auparavant là je les ai essoré verser l'eau qui à l'intérieur ensuite là j'ai oignons tomate deux oignons de tomate et piment écrasé ainsi mixer de préférence on va laisser tout ceci mijoter un peu bien refermer la casserole surtout à feu moyennement fort et cinq minutes après je vais rajouter le jus de ma viande à l'intérieur ce qui m'a servi a bien produit ma viande de montant et je vais ensuite rajouter un peu d'eau j'ai réussi aussi mon bol avec là où j'ai mixé mes ingrédients rajouter ensuite mon chou commencer d'abord par le chou que cela est un peu plus dur a fait cuit que les autres ingrédients comme la carotte ou aubergines violet pas bien refermer et laisser encore tout ça mijoter cinq minutes après ébullition je viens rajouter la carotte à l'intérieur recouvrir et laisser encore tout ça bien mijoter et dix minutes après avoir ajouté ma carotte je rajoute là mon aubergine violet à l'intérieur cinq minutes après avoir ajouté l'aubergine violet je rajoute les tiges de gombo à l'intérieur vous pouvez aussi rajouter les légumes que vous aimez bien cela reste au choix et dix minutes après avoir ajouté mon gombo je viens retirer tout ça aubergine violet gombo chou et carotte je vais les retirer après avoir retiré mes légumes j'ai rajouté un kilo de riz à l'intérieur du reste de maçon je vais rajouter là un bol d'eau avant même beaucoup et venir bien tourner tout ça et on va laisser la vapeur bien fait cuit c'est une délicieuse la bien raclée en bas et tout mettre le feu au minimum vraiment à feu moyen et laisser tout ça plus gentiment et lorsque l'eau a bien t'arrive que le riz en train de sécher maintenant gentiment je vais faire un trou est venu mettre mon soumarat à l'intérieur voilà qui est déjà fait sa vie du sénégal mais tout fait pour ma cousine inu de la suisse bisous bisous si tu passes pas là j'adore son soumarat donc voilà donc on va refermer tout ça pour laisser son oxy cuisent gentil réduit le feu toujours au minimum après qu'elle soit bien chose là à rajouter la viande à l'intérieur et laisser tout ça plus gentiment à peu moins et moins fort sur tout après cinq à six minutes de friture je viens d'étirer ma viande de mouton de l'huile vous pouvez laisser aussi jusqu'à 15 minutes où vous voulez que cela soit plus c'est moi je le veux ainsi voilà on va retirer cela et laisser en fournir la deuxième partie après six minutes de friture pas deux fois maintenant les roues et donc j'attends que mon vie soit prêt et je vous montre tout ça et 25 minutes de cuisson plus tard je viens rajouter mon poivre en verre et rouge à l'intérieur ainsi que les tiges de feuilles d'oignon voilà et bien revenu tout ça on me dit ce c'est pas tellement bien il colle pas il est trop bon au beau et trop bon et 40 minutes après voilà mon riz est fait ouais voilà qui ne colle pas bien là et je passe au dressage de mon repas